Musique Salut c'est Hugo, on est parti pour un an de Tour du Monde Et pour cette première étape, vous l'avez peut-être remarqué, je suis à Montréal au Canada L'objectif de ce Tour du Monde, partir à la rencontre d'acteurs de changement, d'hommes et de femmes qui changent le monde à leur échelle Montréal, vous venez de le voir, c'est une ville avec énormément de street art Et pour moi d'ailleurs, honnêtement, c'est même l'une des choses qui fait le charme de cette ville Mais comme dans toutes les villes du monde, les murs des rues ne sont pas toujours le lieu du plus bel art Cette semaine, je suis parti à la rencontre de Corey Fleischer, un Montréalais qui, à sa façon, combat la haine dans la ville My name is Corey Fleischer, and I'm the founder of Erasing Hate I am 36 years old, from Montréal, Quebec, Canada, and I've been erasing hate now for almost 7 years I started, basically, I have a graffiti removal business, and I started noticing hate speech left up on our walls Hate speech and hate crimes, swastikas, homophobic graffiti, and Islamophobic graffiti, and they were just left up And basically, one thing led to another, and I started to remove them Graffiti art and murals on walls, it's a very big part of Montreal And, you know, a mural on a wall is a lot nicer than just a bare concrete wall Now, with that, with graffiti, comes a certain section, which is hate crime graffiti That hate crime graffiti, that hate crime speech, is what gives graffiti artists and graffiti a bad name The first 5 years, we removed, or I removed myself, and found myself 50 hate crimes And since it went public 2 years ago, we removed thousands of hate crimes and hate speech, basically all around the world La communication sur les réseaux sociaux est vraiment au cœur du mouvement Erasing Hate de Corey Fleischer C'est communiquer sur ses actions qui lui permet de se faire connaître, donc de recevoir des alertes lorsqu'il y a des signalements Et donc de pouvoir retirer encore davantage de messages de haine Corey Fleischer aurait pu continuer à enlever les signes haineux dans la ville, seul dans son coin Mais le fait de communiquer autant et de mettre en avant son action l'a permis d'être beaucoup plus efficace Du fait de la quantité de messages d'alerte qu'il reçoit tous les jours This isn't only about erasing hate, it's about inspiring people to stand up for when they see something is wrong It doesn't necessarily need to be about graffiti or about hate speech It could be something completely different, and it's about inspiring children, inspiring the younger population To step up and to change the world, and to know that one person alone can make a huge difference The last thing that a victim of a hate crime or hate speech should have to do is have to pay in order to make a difference So everything we do is completely free of charge Hate speech and hate graffiti has been left up for decades This isn't something that's new I feel like I have a responsibility to upkeep this place And there's a lot of people from Montreal who feel the exact same way So, you know, I'm not the only one with the same dedication towards the city that they completely love When I started this, everybody thought that it was absolutely nuts Everybody thought that it was crazy to be spending my time doing what I was doing And everyone from my family to my close personal friends basically thought the exact same thing So, you know, as long as you have a direction, as long as you have drive, as long as it feels right to you I say continue upon your path, and you know, hopefully this will come out of it Voilà, c'est tout pour ce premier portrait, j'espère très honnêtement qu'il vous aura plu A partir de maintenant, nouveau rythme sur ma chaîne YouTube, on passe à 3 vidéos par semaine Chaque mardi, il y aura un reportage Chaque jeudi, il y aura une vidéo de décryptage Et tous les dimanches, il y aura un résumé hebdomadaire de l'actualité Pour me soutenir, pensez à déposer un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas Et pourquoi pas à partager la vidéo et la chaîne à vos proches Ah oui, et au passage, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, notamment d'ailleurs pour avoir accès à du contenu exclusif Le lien est dans la description Alors, que pensez-vous de l'initiative de Corey Fleischer ? Vous pouvez en débattre dans les commentaires et on se dit à très vite !